bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu the universe sim on va retrouver nos petits nuggets donc je tourne cette vidéo il est à peine 13 heures et je commence un petit peu avoir faim alors pardonner nuggets donner la dalle c'est pas grave donc la dernière fois on s'était laissé on avait fait quelques petites missions je vous avais expliqué comment fonctionner le jeu et je vous avais laissé la fois d'avant en plein hiver et je savais pas encore si on allait tenir tout l'hiver ou si il allait falloir que j'utilise mes pouvoirs de ds parce que oui je suis une ds n'est ce pas tout monde le sait donc je ne savais pas si on allait tenir ou s'il fallait que j'utilise voilà mon pouvoir de créateur pour avancer la saison donc nos petits nuggets là j'ai mis jeu en pause pour pas qu'ils se mettent à faire des trucs sans que je les surveille parce qu'on les aime bien ces petits nuggets mais ce sont un petit peu des boulets n'est ce pas donc ah oui que je reprenne le contrôle entre d'un jeu à un autre les contrôles sont pas les mêmes on remet maman il n'a pas son sonotone n'est ce pas donc niveau ressources on est quand même vachement récrac ce serait peut-être bien qu'on essaie d'augmenter comment ça on a des loups quelque part normalement eux sont pas méchant temps mais faut pas me faire flipper comme ça des loups ou ça parce que je n'a pas encore débloqué la chasse de mémoire oui bah sinon je ferai comme la dernière fois je qu'est ce qu'il y a qui va pas ils ont eu peur c'est ça qui fait peur j'entends le loup le renard et la velette j'entends le loup et le renard chanter bah écoutez on va faire l'hiver parce que là c'est en train de j'ai acquis un nouveau croyant d'accord je parle depuis tout à l'heure j'en fiche pas une et j'ai des nouveaux croyants elle est pour belle la vie on va continuer comme ça donc ils sont en train de me chercher des ressources ça s'en est où ok donc là il n'y a plus que la partie construction au niveau de l'entrepôt ah oui on n'avait pas d'entrepôt d'accord c'est peut-être pour ça que les ressources augmentent pas trop non plus parce qu'étant donné qu'ils n'ont pas d'endroit pour stocker en fait ils coupent et ils laissent le bois là ok bon je pense que c'est comme ça donc l'entrepôt est opérationnel donc maintenant ils vont commencer à stocker ici le surplus de ce qu'ils récupèrent ça ça va être plutôt cool au niveau de l'arbre on en est où alors donc on a les cimetières qui sont en cours la capacité de transport des nuggets qui va augmenter la réduction de la faim ainsi que la cantine qui va arriver le besoin de nourriture nuggets qui va réduire encore ok et tant que ça c'est pas fait on pourra pas faire ça ok j'aimerais bien quand même qu'on débloque le calendrier on va le débloquer maintenant et après je débloquerai ça pour finaliser parce que après ces capacités de la cantine et amélioration de la cantine et la cantine ça va les rendre heureux donc étant donné que le cimetière ça va pas leur faire des masses plaisir la cantine va pouvoir compenser un peu et ensuite on pourra faire la chasse système de poulies c'est pour le puits ok en fait on a tellement de trucs intéressants à débloquer que voilà enfin faut arriver à suivre donc normalement le lac va se débloquer un moment ou un autre peut-être accélérer un chouïa je veux pas accélérer de trop parce que déjà d'une l'accélération est pas non plus extrêmement visible mais j'ai envie de bien suivre en fait ce qui se fait et j'ai pas envie voilà d'aller un peu trop vite au risque de faire des bêtises donc notre pub notre population augmente vraiment tranquillou donc eux ils vont se relancer oui oui donc ça veut dire que là qui doit être voilà donc le lac est quasiment dégelé eux ils vont normalement pouvoir reprendre le boulot à j'ai personne ici alors on va affecter quelqu'un voilà ça va pouvoir commencer à voyez là l'entrepôt il a découvert zone d'enterrement en regardant les nuages les nuages d'accord donc voyez là ils sont en train vraiment de stocker et vous voyez que l'entrepôt il est déjà quasiment plein ça veut dire qu'en fait toutes les ressources qui étaient laissés en vrac sur le sol eux les ont récupéré sont allés les mettre là donc là en fait mon entrepôt est neuf et il est déjà plein donc il va falloir que j'en mette un autre et donc je vais aller en place c'est un autre ailleurs 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 par ici ça pourrait être bien alors attend tu m'avais bloqué le cimetière 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 faut qu'on l'éloigne mais pas on va mettre ça ici voilà au niveau de l'entrepôt on va en mettre un par ici ah bah il est là le loup mais j'ai pas perdu en population enfin je crois pas alors un entrepôt savait tout ça il y avait plus là alors toi on va te placer par ici voilà ah bah c'est bien ça fait peur le loup les mammouths normalement ils sont gentils jusqu'à présent j'ai pas été embêté par des mammouths on a plein de points c'est trop bien c'est trop trop bien donc là il ya une maison qui est en train de se construire là ils sont dessus ils sont nombreux à être dessus très bien ça va aller vite ça ça va aller très vite ok nickel donc au niveau du cimetière vous allez voir tout à l'heure je vais vous montrer on va avoir bien entendu quelques quelqu'un qui va être alloué au cimetière un croque mort quoi en gros et il viendra en fait récupérer les cadavres un peu partout dans la dans la ville parce que vous voyez comme certains bâtiments le cimetière à une à une portée d'action à un périmètre d'action et donc en fait lui il va venir récupérer tous les morts qu'il y a dans cette zone donc bien sûr les cimetière vont pouvoir évoluer au fur et à mesure ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de travailleurs et donc ils vont être de plus en plus efficaces pour aller et nombreux pour aller retirer les les corps voilà donc ça c'est quasiment fini ça avance super bien on est bien mais bien avec nos nuggets c'est un jeu qui est vraiment beau qui est paisible mais avec des touches d'humour franchement moi j'adore et vous avez l'air d'avoir apprécié également le jeu donc franchement moi ça me fait super plaisir parce que c'est un jeu que j'avais tellement mais tellement encore envie de vous présenter parce que je le trouve juste excellent donc voilà ça fait plaisir donc là nos nuggets ils sont franchement contents vous voyez le cimetière on a deux points rouges donc ils sont pas sont pas très contents d'avoir ça voilà les quêtes pêche ils kiffent action de dieu ils aiment donc ce qu'on va mettre est ce que qu'est ce qu'on a un bâtiment qu'on n'a pas encore mis qui qui sache d'herbe c'était pourquoi déjà c'est pour qu'ils soient plus voilà c'était pour qu'ils portent voilà plus de choses je vais revenir sur le sur l'arbre vous ne tracassez pas parce que moi j'aime bien qu'il y ait toujours des trucs en cours et là pour l'instant il n'y a rien mais j'essaye de voir ce qu'on pourrait mettre réservoir on en a combien on n'en a qu'un seul on n'a qu'un seul réservoir mais il est plein mais écoutez on va en mettre un deuxième on va le mettre par ici voilà pas très loin du puits voilà ça lui ça fait peur au passage enfin presque voilà qu'est ce qu'on a d'autre là on en a deux on a ça qui est plein ça devrait être suffisant pour remplir l'autre en expansion on n'a rien encore donc le cimetière c'est fait l'ingénieur c'est bon l'hôpital l'hôpital parce que ça c'est quoi ça ce sont les archives le temple on n'a pas d'hôpital que je regarde on n'en a pas bah écoutez on va mettre ça tout de suite on va mettre un hôpital ça devrait leur faire plaisir et l'hôpital on va le mettre par là voilà vous voyez pour l'instant on n'a on n'a personne puisque tous nos tous nos petits nuggets vont bien ça se construit vite c'est cool ils sont efficaces les petits nuggets des puits des puits on en a deux on en a un ici on en a un là et c'est tout on va en est un par là par là par là par ici parce que les puits c'est super important et plus ils ont un puits proche moins ils perdent de temps à aller à droite à gauche ce sont des jeux où franchement faut rentabiliser je dirais un maximum on va faire de l'agriculture parce que ça ça va être très intéressant la chasse c'est pas encore trop voilà par contre c'est ça que j'aimerais ah oui on va en faire raffinement parce que raffinement ça va nous débloquer pas mal de choses notamment pour aller plus loin au niveau de ces recherches là voilà donc on a d'ici quelques secondes on va en avoir une autre qui va être terminée donc notre réservoir ça y est il est terminé il est en train de se remplir voilà cuisine donc on a débloqué la cantine la cantine et ça c'est super ça c'est vraiment super la cantine alors on va la mettre par là voilà ils vont construire ça il est capable de tenir debout tout seul ok donc il me faut quelqu'un voilà pour s'occuper de l'hôpital donc en fait à chaque fois qu'il va y avoir un nuggets qui aura fait son boulet qui sera cassé quelque chose qui aura bu l'eau du lac alors qu'il y a un puits qui n'est pas loin enfin vous voyez lui va aller directement en fait à l'hôpital et à l'hôpital on a quelqu'un qui ça c'est un loup c'est un loup et je veux pas qu'il aille ici mais on va pas le tuer je vais pas faire ma barbare je vais juste aller le déposer gentiment ou pas ou pas gentiment j'ai fait doucement après je vais passer pour une tueuse de loup quoi le pauvre il se baladait un peu trop près de mon village je voulais juste qu'il se pousse je suis passé pour une barbare moi maintenant donc on a le cantine qui va voilà donc oui je vous expliquais donc il ya sasuka qui va s'occuper en fait de cueillir des plantes avec les plantes enfin les herbes qu'elle va récupérer à la produire des médicaments de sorte que quand il ya des malades qui viennent aller les médicaments nécessaires pour m'a guérir en fait nos malades et je vois que la population en l'espace de quelques minutes de jeu a vachement augmenté c'est super cool les aliments cuits constituent un repas bien plus satisfaisant pour les nuggets un repas préparé avec avec amour réduira la vitesse à laquelle les nuggets recommenceront à avoir faim les breuvages de la cantine réduirent également considérablement la soif d'un nugget donc la cantine franchement c'est super pratique donc là encore en fait au fur et à mesure qu'on va améliorer le la cantine on va avoir plus de cuisiniers et on pourra servir plus de repas moi de toute façon chaque bâtiment et à son son évolution donc là vous voyez on est à 33 à 32 degrés au dessus de 30 l'eau s'évapore donc là où on est en train de 2 2 enfin on a quand même un peu d'eau mais ça augmente moins vite donc là on produit toujours beaucoup plus que nous n'en consommons donc c'est pour ça que ça se stocke voilà qu'est ce que je pourrais faire d'autre au niveau de ça voilà étant donné que ça c'est en cours il considère que je peux non c'est ça et puis on va essayer de je vais essayer de prendre dans l'ordre il y en a qui essaient de vachement avancer en fait au niveau de l'arbre moi je préfère renforcer les les choses qu'on a déjà voyez on débloque petit à petit et on va renforcer en fait les acquis voilà et comme ça après hop on a les bases pour pour avancer dans l'arbre je préfère fonctionner ainsi donc on a encore libéré une place et ben écoutez on va faire ça ensuite comme ça on aura cette partie là de terminer au niveau de la bouffe on est donc ça c'est le montant total de nourriture crue ok au niveau de l'entrepôt on a 79 étant donné qu'on en a un autre ici ça réparti ou pas va falloir que j'en mette un autre c'est fou ça c'est fou c'est fou attendez parce qu'on a lui ok où est ce que je pourrais en mettre parce qu'on en a un là un là j'ai pas envie qu'il y en ait trop trop près en fait mais j'ai l'impression que bah va falloir va falloir nombre total de plats préparés ok donc ça c'est le cru ça c'est le cuisiné ça marche parce qu'il ya des il ya des choses pour lesquelles je ne suis pas allé encore trop loin étant donné qu'il ya également eu des mises à jour depuis la dernière fois que j'ai joué j'ai peut-être joué avant noël quelque chose comme ça peut-être novembre donc vous voyez entre temps il ya eu d'autres mises à jour et le jeu va être en perpétuelle évolution je suis sur leur discord donc je vois au fur et à mesure où est ce qu'ils en sont et voilà il peaufine certaines choses il développe d'autres choses donc c'est voilà il va y avoir plein de choses à faire c'est ça fait beaucoup de choses en très peu de très peu de phrases j'en suis donc voilà ça c'est quoi ok je crois que c'est un puits mais non c'est ça les puits qu'on dit que la quantité rhodo restante dans le puits cela correspond à la quantité de nuggets pouvant boire avant qu'ils ne doivent se remplir ok donc là on voit que la barre est en train de de se remplir ce que tu passes voilà à 3 donc en fait sur le puits à cinq personnes qui peuvent boire dessus et donc le puits s'est rempli petit à petit donc à chaque fois qu'il ya un nugget qui vient boire ça baisse la barre donc il faut attendre que hop ça remonte donc là vous voyez on a trois nuggets qui peuvent aller boire dans le puits là 4 ok ça marche on en a un autre ici ok très bien ça se passe ça se passe plutôt bien notre village avance petit à petit donc voyez c'est pas un jeu où on va rusher fermer à domf voilà parce qu'il faut suivre l'évolution voilà donc il ya quelqu'un qui s'est blessé le blessé est ouf je sais pas où est le blessé donc nous avons le calendrier de débloquer donc on a un bâtiment qui lié qui y est lié je vais y arriver problème des locutions donc en fait il va falloir faire une tour et cette tour en fait va nous permettre de voir un petit peu d'avoir en fait les connaissances au niveau des saisons donc on va la construire ici et vous allez voir ce que ça va donner une fois que la tour va être construite je vous laisse un peu de suspense d'accord ok ça c'est bon donc notre malade vous voyez elle s'est blessée donc elle est ici et d'ailleurs je vais je vais je vais la soigner voilà voilà comme ça ça me fera peut-être un croyant supplémentaire ou pas parce qu'apparemment non donc on a en gros la moitié de la population qui qui croit en nous ce qui est quand même assez peu en revanche on a beaucoup de points donc ça c'est plutôt positif donc à utiliser avec sagesse voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir on a aussi des parcs et les parcs les parcs c'est plutôt bien je crois qu'est-ce qui peut voilà les parcs ça ramène du d'accord donc la cantine donne en bonheur mais donne par contre de la criminalité bah oui parce que les nuggets veulent manger vous voyez c'est important de manger donc les nuggets ils veulent bouffer donc ils sont prêts à tout oui voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc je disais pourquoi pas mettre un parc mais le parc il faudrait le mettre quand même vers la population donc pourquoi pas derrière les archives derrière un des quartiers pourquoi pas ici voilà éventuellement je sais pas ça me plaît comme ça qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils me croient plus j'avais eu la méthode à un moment donné et voilà donc vous voyez on a la tour qui est terminée donc je vais y allouer un travailleur et regardez bien l'écran en haut il y a en fait les saisons qui vont se développer voilà donc au fur et à mesure de ces recherches et bah ils découvrent de façon magique les saisons voilà et donc en fait maintenant nous allons avoir des saisons à part entière et non plus on dirait je dirais l'été ou l'hiver voilà on va vraiment avoir une évolution normale voilà donc toi t'as soif je suppose va boire ok d'accord toi t'as faim ok donc vous voyez pour l'instant on n'a que de place ce qui est quand même assez peu ce qui est quand même assez peu donc ouais je disais j'avais eu l'astuce pour augmenter en fait les croyants il faut que je retrouve parce que là j'ai le cerveau il ne veut pas me donner la réponse alors que je sais qu'il a la réponse mais monsieur fait son rachaud voilà son égoïste il ne veut pas m'expliquer donc c'est pas grave on va se débrouiller ok donc on a débloqué l'agriculture et ça ça va être super parce qu'on va pouvoir produire de la nourriture et produire de la nourriture en fonction du paysage dans lequel on est on va avoir des végétaux, fruits et tout ça qui ne vont pousser qu'en plaine d'autres que dans les déserts d'autres que dans les forêts donc suivant où on place le terrain pour faire de l'agriculture on va avoir un espèce de biome d'environnement qui va être alloué et défini par l'emplacement où est situé en fait le champ et il va falloir y mettre la plante adéquate en lien avec le biome dans lequel on est sinon on va perdre en efficacité et je crois d'ailleurs même qu'on ne va pas pouvoir le faire donc qu'est-ce que je peux faire d'autre parce que là-haut allez bouge alors là-haut c'est bon améliorer les réservoirs on ne peut pas pourquoi on ne peut pas requiert ah bah oui on n'a pas encore le raffinement c'est en cours je vais attendre que ça soit terminé et puis on verra après donc les champs les champs les champs j'ai bien envie de les mettre un peu sur les extérieurs parce que là vous voyez ils sont en train de développer des quartiers parce que là si ça rentre là ça rentre donc vous voyez si je place là ça va être dans la prairie donc moi j'ai dit donc on va avoir notre ferme là là j'ai mis quoi ? le... d'accord et je vais rajouter un entrepôt parce qu'il y a un entrepôt là qui est quasiment plein l'autre qui est là qui est quasiment plein et étant donné qu'on va avoir la ferme à côté j'ai bien envie de mettre un entrepôt dans les parages les entrepôt c'est où déjà là donc on va en mettre un ici alors normalement j'ai l'entrée qui est comme ceci voilà ça fait genre un chemin pour passer je sais pas s'ils vont suivre mais moi je mets par contre là il n'y a pas grand monde de motivés il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde le problème c'est que si je le fais moi-même je vais en faire peur quelques-uns parce que je vais avoir la pierre qui va juste à côté ah il n'y a pas besoin de pierre là il n'y a besoin de pierre pierre présent c'est quoi qui se construit là ? une hutte d'accord tu me construis la hutte sur le buisson ça va être vachement pratique donc vous voyez ils ont tendance à prise du jeu excusez-moi voilà ils ont tendance à faire des quartiers entiers vous voyez à chaque fois des petits des petits quartiers de des petits lotissements en gros de 3 2-3 hutte donc là on va avoir un autre quartier qui va se lancer ah c'est qu'il faut de la pierre raffinée du bois raffiné et on n'a rien de tout ça j'avais pas fait attention t'as pas encore fini ? bah mine-toi un peu alors qu'est-ce que tu fous ? m'attends-nous voilà donc ça en fait un en plus pour la ferme et puis d'autres d'autres bâtiments au niveau nourriture on est quand même plutôt pas mal étant donné qu'on va avoir un champ j'ai pas envie de faire ça en plus je pense que ça m'a l'air plutôt pas mal alors les nuggets passent moins de temps à l'école mais les risques de blessure augmentent non ouais on va faire ça ok donc par contre ils ont un puits là mais le prochain puits le prochain puits il va falloir que je leur en mette un puits parce que s'ils en ont pas à côté ça va être la fin des haricots et et après ça va être galère donc on va mettre ça ici la population augmente mais ça ça augmente pas des masses si on a voilà reboisement avec ça je peux reboiser un peu mais je sais pas si ça va leur plaire ouais c'est joli ouais c'est joli à défaut d'autre chose c'est joli voilà quoi que regardez on a eu on a eu trois personnes en plus ça ah d'accord je peux maintenir des touches d'accord ouais mais comme je fais un peu qu'on goûte par contre s'ils sont chiants parce qu'ils viennent prendre les arbres que je viens de mettre et ça c'est moins cool par contre parce que si j'utilise mes super pouvoirs pour mettre des armes c'est pas pour qu'ils me les enlèvent quoi moi je dis ça je ne dis rien n'est-ce pas ah bah ils sont contents hein voilà le raffinement est terminé donc ça m'a débloqué quoi la raffinerie de pierre et la raffinerie de bois ah bah c'est ça dont on va avoir besoin pour faire le le parc très bien très bien bah écoutez je vais les mettre en construction alors par contre ça j'aimerais bien mettre ça par là genre par là oh putain je me demandais c'était quoi ça vient de me péter dans les oreilles j'ai eu quand même eu peur et puis on va mettre ça on va mettre ça à côté voilà donc ça c'est mis et puis et puis bah écoutez on va se on va se laisser là-dessus je vais peut-être lancer des recherches donc ça on peut ça on peut et on va augmenter les puits voilà et bah écoutez je vais vous laisser là-dessus j'espère que cet épisode vous aura plu je pense qu'il est quand même beaucoup plus relax que le précédent parce que c'est vrai que le précédent en fait je vous donne énormément d'informations d'un coup et vous avez peut-être l'impression que je vais vite alors qu'en fin de compte je ne vais pas vite mais comme tout quand on a trop d'informations enfin beaucoup d'informations qui viennent on a cette impression de rapidité alors que pas forcément donc voilà on avancera un peu la prochaine fois au niveau de l'agriculture et puis bah on essaiera de continuer à développer un petit peu un petit peu tout ça je vous laisse je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt bisous tout le monde à très bientôt